Musique Je crois que Xavier apprécie ce jingle. Ce jingle, quoi de neuf docteur ? Avec bonheur. On le disait dans le sommaire, la carotte c'est le deuxième légume le plus consommé en France. Râpée en purée, en jus, en dessert, elle se décline dans toutes les recettes et les textures. Avec plusieurs centaines de variétés, on pourrait en cuisiner tous les jours. D'autant qu'on l'a dit, plutôt bonne pour la santé, même si elle attire pas mal les polluants. Et on va en discuter. Alors comment bien choisir nos carottes ? Quelles sont les différentes manières de les produire ? C'est le dossier du jour. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Et avec nous, pour en parler, Aurélie Guéry. Bonjour. Vous êtes diététicienne, nutritionniste, auteure du livre « Les épinards ». Ça rend vraiment costaud ? Point d'interrogation. C'est aux éditions Fleurus. La carotte, ça rend costaud ? Un peu, oui. On va voir ça. Et puis à vos côtés, Xavier Mathias. Bonjour. Vous êtes maraîcher bio, formateur aux fermes d'avenir et auteur de « Au cœur de la permaculture ». C'est aux éditions Larousse. Alors, au marché ou chez votre primeur, vous avez peut-être déjà remarqué qu'on peut acheter des carottes nappées d'eau sable et on les achète assez chères et d'autres qui ne le sont pas et qui sont moins chères. Mais alors, quelle est la différence entre ces deux produits ? Vous allez voir que parfois, il n'y en a aucune. C'est un reportage de Lola Palmier avec Luc Canegri et Pauline Osmuc. Le long des côtes normandes, à quelques mètres des plages, sous ces champs de paille, se cache l'or rouge du Cotentin, la carotte des sables de Créance. La carotte de sable de Créance, comme son nom l'indique, elle pousse dans une terre sableuse, avec un sable très fin, qui permet à la carotte de ne pas avoir d'obstacles lors de son développement racinaire. C'est ce qui fait une carotte très droite, lisse, et après, le sable développe certaines qualités gustatives au produit. C'est un goût plus sucré et plus doux. Ces carottes des sables de Créance, les seules à bénéficier d'un label rouge, sont ce qu'on appelle des carottes de conservation. Elles ont été semées entre mai et juin et elles étaient prêtes à être récoltées dès le mois d'août. Mais une grande partie est restée dans le sable. L'un des avantages que l'on a sur la côte, comme on est dans du sable, c'est un trait drainant, on n'a pas d'eau qui stagne autour de la carotte, donc on peut la conserver en champ tout l'hiver. Et on met juste une protection de paille pour assurer une protection contre le froid, pour éviter qu'elle gèle. Grâce à leur manteau de paille, bien caché dans un sable auquel a été mélangé du fumier, ces carottes pourront être récoltées à la demande jusqu'en mai. De quoi remplir toute l'année nos étals de produits frais. En ce matin d'hiver, les clients de Mathieu lui ont acheté 5 tonnes de carottes. Un tracteur enlève la paille, puis ce sont les mains des hommes qui viennent arracher la racine et les feuillets. On tire les feuilles, les fannes qu'on appelle ça. Et puis maintenant, celles les belles, je les mets ici, les petites, comme ça, on les met là. Les mêmes gestes, répétés 8 heures par jour, 5 jours par semaine et quelle que soit la météo. Là, il ne fait déjà pas très chaud, mais imaginez un peu de neige, un peu de pluie, beaucoup de vent, zéro, moins un, moins deux. Et on y est quand même, donc ça donne de la rudeur au travail. La récolte à la main est exigeante, mais elle a un avantage. Récolter à la main, ça permet principalement une meilleure conservation. Premièrement, parce qu'on garde le sable autour de la carotte. Alors le sable autour de la carotte permet à la carotte de se réguler en eau. C'est-à-dire que quand elle joue une sorte d'éponge autour de la carotte pour améliorer sa conservation. Et grâce aux récoltes manuelles, on diminue le nombre de chocs. Pour récolter les carottes, il existe une autre option moins délicate, mais bien plus rapide, le tracteur. En 20 minutes, cette machine peut récolter une tonne de carottes, là où il faut une journée à un homme. Mathieu utilise cette technique sur la moitié de ses champs. Ces carottes subissent plus de chocs et perdent une partie du sable qui les entoure. Elles vont donc suivre un autre chemin et seront lavées dans ce bâtiment. La benne est vidée progressivement et les carottes passent sous des jets d'eau avant d'être brossées. C'est-à-dire en plus d'enlever le sable, on l'a fait passer dans des brosses, qui permet d'enlever une fine couche de protection de l'épiderme. Parce que cet épiderme, quand la carotte sèche, cet épiderme, il blanchit. Et si on le laisse sur la carotte, le consommateur a l'impression d'avoir une vieille carotte. Alors que si on la brosse, elle reste rouge un peu comme on le voit sur la table. Et là, ça correspond à l'image qu'on a d'une carotte. Cette jolie carotte se conserve trois semaines maximum au frigo. Alors que les carottes non lavées pourront se conserver deux mois dans une cave. Ici, tout est fait pour répondre aux attentes des distributeurs et des consommateurs. Alors, même si le calibrage n'est plus obligatoire dans l'Union européenne depuis 2009, ici, il est toujours pratiqué. Les carottes sont triées, standardisées. Nos acheteurs ont besoin d'avoir un maximum de carottes semblables pour qu'il y ait une homogénéité dans l'achat et qu'il n'y ait pas trop de rebuts sur l'étalage. Même si celle-ci est aussi bonne que celle-là. Résultat, les carottes que nous consommons correspondent à la catégorie extra. Elles mesurent toutes entre 15 et 22 cm de longueur et entre 18 et 30 mm de largeur. Les carottes trop grosses seront vendues aux collectivités pour être transformées et les carottes tordues ou cassées iront nourrir les chevaux. Mathieu peut ainsi valoriser toute sa récolte et tenter de vendre ses plus beaux produits à un bon prix. Concernant les carottes lavées en catégorie extra, ce qui représente la litée main, la fourchette va de 50 à 65 centimes du kilo. Pour la carotte non lavée, on est plutôt selon les destinations, 58 centimes à 70 centimes d'euros du kilo. Cette année, les carottes ont très bien poussé partout en France et en Europe. Résultat, alors que la consommation stagne autour de 9 kg de carottes par personne et par an, l'offre explose et les prix sont tirés vers le bas. Il en manque un tout petit peu, enfin 5 centimes à peu près, pour être dans un fonctionnement et dans une marge correcte de fonctionnement, pour établir sereinement l'avenir. Une baisse des prix que l'on ne retrouve pas forcément dans tous nos rayons. Chez ce primeur, les carottes de créances lavées seront vendues 1,95 euros le kilo et celles entourées de sable atteignent les 2,95 euros. Xavier Mathias, qu'est-ce que vous en pensez de ces prix, de cette différence de prix quand il y a du sable ou quand il n'y a pas de sable ? C'est justifié pour vous ? Alors je pense que ça peut être justifié, que ça ne l'est pas toujours, un petit peu comme d'habitude. Mais théoriquement, oui, les carottes de sable, ça traduit quand même une récolte qui est plus manuelle, plus humaine, tout simplement. Plus, mais pas toujours. Pas toujours, voilà. C'est-à-dire pourquoi c'est fait de manière mécanique mais on laisse le sable dessus ? Voilà, et il y a quand même un détail qui est important, c'est qu'une carotte, encore avec sa sableuse, ça montre qu'elle n'est pas passée par les frigos, etc., par les chambres froides. Donc déjà, on a quand même un temps de conservation qui est quand même beaucoup plus court, beaucoup plus bref. On est sûr de ça quand il y a encore du sable autour, c'est-à-dire qu'elle n'est pas passée en chambre froide ? Elle n'a pas eu de stockage long, normalement. D'accord. Normalement. D'accord. En revanche, elle est peut-être restée des mois dans le sable. C'est ce que nous dit, quelqu'un qui nous dit, certaines carottes restent donc des mois dans le sable. Est-ce que ça n'a pas un impact sur la fraîcheur du produit ? Ah non, ça c'est le gros avantage des légumes racines en fait, c'est qu'une carotte, quand les températures descendent, quand les jours raccourcissent, elle entre ce qu'on appelle en dormance, c'est-à-dire qu'elle ne pousse plus et elle attend le printemps pour faire une fleur. Donc on a un temps très très long en fait, pendant lequel il ne se passe rien. Et elle est très très bien en terre. Ce qu'on voyait, il a juste paillé comme ça dans le reportage. Elle est en dormance, exactement, comme des arbres vont perdre leurs feuilles et puis laisser passer l'hiver, herbes genoux. Elles vont plus se développer. Ah non, elles sont en dormance, voilà. Alors ce qu'il y a, on ne peut pas partout, parce que s'il fait trop froid ou si on est dans des terres trop humides, elles pourrissent dans le sol. Donc c'est pour ça qu'en général c'est plutôt sur le littoral, dans des terres très drainantes, où on fait cette technique des carottes de sable. D'accord. Pierrette vous dit, j'adore acheter des carottes de sable, mais est-ce que je dois les laisser dans le sable jusqu'à ce que je les cuisine, ou est-ce que je dois les laver en rentrant ? Alors, si vous avez un jardin, si vous avez cette chance, un truc très tout simple pour conserver les carottes, vous faites un trou, vous les mettez dedans et vous bouchez le trou. Voilà. Ah oui ? Quelle que soit la terre ? Ah oui, c'est ça, ce sera très bien en fait, tant qu'il ne gèle pas à pierre fendre, bien sûr. Donc autrement dit, l'idée d'avoir du sable ou de la terre sur les carottes, c'est bien pour la conservation. Évitez de les laver tout de suite. Alors ça peut avoir un côté un petit peu ennuyeux, un petit peu contraignant, parce que ça va salir le réfrigérateur si vous n'avez que ça. Néanmoins, on peut aussi tout à fait les mettre sur un appui de fenêtre. Tout simplement, tant qu'il ne gèle pas, il n'y a pas de problème. D'accord. Et en ce moment, sur les étapes, on ne trouve que des carottes de conservation ? Alors, essentiellement, on commence à avoir arrivé les premières primeurs et les premières carottes bottes. Donc là, ce qu'on a ici, ça sont des carottes bottes, donc très fraîches forcément, puisqu'elles ont leur feuillage. Donc à partir du moment où les feuilles ne sont pas fanées, pas abîmées, c'est que ça vient d'être récolté ça. Donc là, c'est une production probablement sous abri froid, sous tunnel froid dans le sud de la France ou sur le littoral, qui permet d'avoir des carottes fraîches à cette saison. Et la meilleure période pour les consommer, c'est qu'elles sont disponibles tout le temps ? Tout dépend des goûts. Moi, je ne suis pas très fan des primeurs. Je trouve que ce n'est pas là que ça cumule le plus de goûts. Donc moi, en fait, c'est en ce moment, je les aime bien, c'est plutôt ce type de carottes-là, donc carottes de conservation. Là, on voit les fans ont été enlevés, etc. Et là, en fait, il y a une concentration, je trouve, des goûts. La carotte est vraiment arrivée au terme de son cycle. Elle a accumulé toutes ses réserves pour pouvoir ressortir au printemps. Donc là, pour moi, c'est le meilleur moment pour les carottes, c'est l'hiver. C'est là que j'ai préféré. Et comment est-ce qu'on voit qu'elle est plus très fraîche, la carotte ? Là, vous en avez une. Ah oui. Ah, c'est pardonné. Ah, c'est bon. On le voit, mais même la mollesse, ça joue quand même. C'est ça. Alors, c'est toujours regarder, il faut effectivement qu'elle soit bien ferme. Qu'elle soit un peu cassante. Voilà, le plus brillant possible. Toujours les légumes, en général, le côté brillant est vraiment extrêmement important. C'est pas des produits chimiques, parfois, qui rajoutent dessus pour que ça brille ? Non, mais pour les pommes, on ne peut pas s'en méfier. Oui, c'est vrai pour les pommes. Oui, oui, mais je pense que… La cire ? Oui, on a tellement affaire à des… voilà, des malandrins, on va dire. C'est possible en plus, sur les pommes, on sait qu'il y a des cires, etc. Donc, pourquoi pas ? Alors, encore une fois, moi, je recommande vraiment, vous acheter en bio si possible et dans l'idéal, vraiment, voilà, dans le coin. C'est quand même le premier gage de qualité. Arthur nous dit « J'ai mangé des carottes chaque jour pendant plusieurs mois et j'ai eu la peau toute jaune ». C'est quel drôle l'habitude, Arthur ? On dit aussi que la carotte, ça donnerait les fesses roses. Est-ce que c'est vrai tout ça et à quoi c'est dû ? Alors, c'est vrai que la carotte, c'est un des légumes qui renferme le plus de bêta-carotène, justement, c'est le pigment qui donne la couleur orange à la carotte. Donc, oui, en mangeant de la bêta-carotène, ça colore un petit peu la peau et c'est vrai que ça a tendance à jouer là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans une carotte ? Alors, déjà, le bêta-carotène, c'est un élément qui est assez intéressant puisqu'il a des propriétés antioxydantes, donc c'est intéressant. Il a surtout aussi l'avantage de se transformer en vitamine A. Donc, il y a plusieurs fonctions, justement, de grandes fonctions indispensables pour l'organisme dans la vitamine A, notamment au niveau de la vision, du renouvellement des tissus, pour les défenses immunitaires. Après, on trouve aussi plein de fibres, d'autres vitamines du groupe B, notamment, et des minéraux aussi, comme le potassium, le calcium, le fer. On dit que ça rend aimable. C'est ça, il y a plein de vitamines, alors. C'est possible. Parce qu'on est en forme, c'est grâce aux vitamines. Grâce aux vitamines, oui, comme beaucoup de fruits et légumes aussi. Ce côté un peu allé, peut-être, ça joue aussi. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les petites gélules, là, que vous nous avez amenées, qu'on va trouver en pharmacie. Tout à fait. C'est vraiment efficace, ça, ces gélules à base de bêta-carotène ? C'est à base de bêta-carotène, tout à fait. Donc, comme c'est un pigment, comme je le disais, en effet, oui, ça va être efficace, surtout pour son pouvoir antioxydant, qui va justement permettre de lutter contre les effets des radicaux libres, justement, qui sont causés par les rayons UV. Donc, ça va permettre de diminuer le vieillissement prématuré des cellules. Et c'est vrai que le bêta-carotène, même si c'est en forme de gélules, oui, ça va marcher pour, on va dire, c'est bien de faire une cure de ce genre de gélules un mois avant une exposition au soleil, par exemple, pour que la peau, justement, tolère mieux le soleil, pour la protéger un peu. Évidemment, en aucun cas, ça remplace une crème solaire. Non, évidemment, mais est-ce que ça remplace le fait, est-ce que c'est équivalent, en termes d'efficacité, que si on mangeait des carottes tous les jours pendant un mois ? Moi, je me dirais qu'il n'y a rien de mieux que l'alimentation naturelle et saine, évidemment, mais après, comme c'est du bêta-carotène, on va dire, oui, ça reste efficace. Après, attention, ça n'accélère pas le bronzage, par contre, c'est du faux bronzage, c'est-à-dire que ça colore la peau, mais ça n'a rien à voir avec la synthèse de la mélanine qui est liée à d'autres éléments. Et alors, vous nous disiez que ça contient pas mal de vitamines A, donc ça peut être bon, effectivement, pour la vision, et ça, l'armée britannique s'en est servie pendant la guerre. C'est une des meilleures histoires de propagande que je connaisse, et donc nous sommes encore victimes. En 1939-40, au début des attaques allemandes sur l'Angleterre, les Anglais mettent au point un radar ultra-secret qui permet de détecter l'arrivée des avions beaucoup plus tôt que ce que les radars de la génération précédente permettaient. Mais ils ne veulent surtout pas que ça se sache, étant les Allemands vont faire des recherches là-dessus aussi, voire faire des espionnages. Donc ils lancent une grande campagne, grâce aux carottes, nos pilotes voient de plus en plus loin. Il y a des affiches dans toute l'Angleterre. Résultat, production de carottes explose, les gens mangent plus en plus de carottes. Mais ce qu'il y a de mieux, c'est que la Luftwaffe décide de donner aux pilotes allemands des carottes aussi pour améliorer leur vision. Ça n'a bien entendu jamais amélioré la vision, mais ça reste dans l'inconscient collectif depuis maintenant 70 ans. Ça fait, on voit mieux quand on mange des carottes. C'est génial cette histoire. Mais ce n'est pas quand même un peu vrai ? Un peu un peu vrai. La vitamine A, oui, tout à fait, qui est contenue dans la carotte, justement améliore la vision, notamment la vision nocturne. Mais il y a aussi d'autres composés que la vitamine A, qui sont deux composés antioxydants, la lutéine et la zéaxanthine, qui sont indispensables à la bonne santé de l'œil. Donc voilà, il y a plusieurs composés. D'accord, donc ce n'est pas tout à fait que de la propagande. On a changé le cours de la guerre. Eric vous dit, j'aimerais faire pousser des carottes, mais mon sol est très argileux. Est-ce tout de même possible ? Bien sûr, oui. On fait pousser des carottes dans des terres très légères et très sableuses, uniquement pour faciliter la récolte mécanisée. Mais les carottes poussent dans n'importe quel type de sol. En général, un petit peu plus lentement, il est vrai, dans des sols argileux, avec un énorme avantage. Moi, je trouve que les carottes qui ont poussé dans des sols argileux ont des saveurs bien plus marquées, en général. Parce que dans une terre sableuse, il faut irriguer, il faut fertiliser plus, etc. Donc on va avoir une dilution des saveurs. Alors dans les terres argileuses, non, on les laisse faire, venir beaucoup plus lentement. Et je trouve que, oui, vraiment, on a des bonnes saveurs. Et alors, il paraît que les carottes retiennent particulièrement les pesticides et qu'on en trouve même des résidus de pesticides dans les carottes bio. Ah oui, alors, dans les carottes bio qu'on trouve des résidus, oui, ça, je ne suis pas étonné, puisque malheureusement, moi, j'ai fait le choix d'être en bio, mais je suis obligé de subir le choix inverse qui a été fait par 95% des agriculteurs en France. Donc effectivement, il y a des traces de résidus, ça, ça ne fait aucun doute, dans tous nos légumes, mais il y en a dans l'eau quand il pleut, il y en a dans l'eau dans les nappes pratiques, il y en a absolument partout. Bon, après, on est sur des dilutions qui n'ont plus rien à voir, on est dans des rapports de 1 à 100, beaucoup plus que ça. Donc, raison de plus, moi, je trouve, pour continuer à être en bio, à partir du moment où on sait qu'on est victime de cette pollution-là, raison de plus pour être de plus en plus de nombreux à consommer bio, à produire bio, etc., parce que progressivement, on va redevenir plus raisonnable, moi, je pense. Laurence a fait une découverte, elle a découvert le panais, qu'elle trouve absolument délicieux. Est-ce que ça vient de la même famille que la carotte, le panais ? – Oui, 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 c'est des ombélifères toutes les deux, et donc, on a souvent, on a longtemps confondu, en fait, on ne sait pas très bien de qui on parle dans les écrits anciens, est-ce qu'il s'agit du panais, de la carotte, tout ça a été désigné sous une appellation vague, donc pasté naka ou carotte, etc., on ne sait pas exactement de qui il s'agit. En fait, l'histoire de la carotte, on a du mal à la retracer précisément pour ça. Moi, les panais, donc, sont en général plus douçâtres, plus sucrés encore que les carottes, moi, je raffole de ça. – C'est délicieux. – Oui, moi, j'adore vraiment ça. Je sais que les enfants, en général, ont un peu de mal, avec la texture très crèmeuse, très épaisse des panais. – C'est plus épais, oui. Et alors, il y a beaucoup, il y a plusieurs centaines de variétés de carottes, on a l'impression qu'on retrouve toujours les mêmes, la carotte orange… – Voilà, oui, alors qu'on a des carottes jaunes, des carottes blanches, on a du mal à faire passer l'habitude, à faire revenir les carottes jaunes. Pourquoi ? Parce que c'est une tradition fourragère. Moi, quand j'amenais des carottes jaunes au marché, on me disait, ah, c'est des carottes à lapin, c'est des carottes… Oui, donc, c'est resté beaucoup, ça, quand même. Alors qu'elles sont tout à fait intéressantes. Une carotte jaune, une carotte blanche… – Violette aussi, là. – Violette, elles n'ont pas la même saveur, forcément, puisque chimiquement, elles ne sont pas composées pareilles. Il y en a qui contiennent des anthocyanes, d'autres plus de carotène, d'autres des flavoydes, etc. – Elle est violette à l'intérieur ? – Est-ce que ça veut dire que, comme les pommes de terre, on va trouver certaines variétés de carottes qui vont être meilleures en râpées ou en purée ? Ou est-ce que vraiment toutes les variétés peuvent se cuisiner ? – Moi, je trouve que ce n'est pas tant sur la variété que ça va changer beaucoup, c'est plutôt sur la période. C'est-à-dire qu'en hiver, sur des carottes de conservation, c'est vraiment les plus polyvalentes, à mon sens. On peut à peu près, honnêtement, tout faire avec. Par contre, tenir compte de la différence de goût. Quelqu'un qui aime beaucoup le goût de carotène, très fort qu'on a, va être déçu par une carotte blanche, parce qu'il est beaucoup plus discret derrière. – Et les qualités nutritionnelles vont être différentes selon les variétés de carottes ? – Justement, selon la couleur, il va y avoir plus ou moins de bêta-carotène. Dans les blanches, on va en avoir moins que dans les oranges ou les violettes, tout à fait. – Pascal vous dit, je suis en plein régime, une amie me déconseille de manger de la carotte parce qu'elle aurait un index glycémique élevé. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que c'est sucré, la carotte ? – Justement, c'est une fausse croyance. Ce n'est pas si sucré que ça, en fait. Ça reste peu calorique, 100 grammes de carottes. Donc, une carotte moyenne, ça apporte environ 36 calories et un peu plus de 6 grammes de glucides. Donc, ça reste très modéré. Donc, il peut en consommer. – Et alors, pour garder tous les bienfaits de la carotte, il vaut mieux la consommer crue ou cuite ? – Crue, elle est des acidifiants, donc c'est intéressant aussi. Après, cuite, avec une cuisson qui est peu agressive, donc plutôt à l'autocuiseur ou à la vapeur douce, à 95 degrés, on garde vraiment tous les bienfaits de la carotte. Mais ce qui est important pour la carotte, c'est de la consommer avec de l'huile végétale, donc de l'huile d'olive, de l'huile de noisette, c'est-à-dire qu'il est soluble dans les graisses. Donc, pour qu'il soit assimilé, il faut qu'on l'associe à de la graisse. – Ah, ben voilà, ça, on a le droit d'aller sur le beurre. Ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. – Et pareil, juste pour finir, qu'on peut manger aussi les graines de la carotte ? – Oui, j'en ai confié quelques-unes à Farida. – Ah, tu es en train de bouloter les graines, Farida ? – C'est fabuleux, en termes de parfum, c'est excellent. Je parsèmerai mes rostis avec ces graines. C'est un petit côté un peu cumain. – Oui, c'est la même famille. – Il y a des arômes de cumin, c'est très intéressant, vous les goûterez tout à l'heure. – Et ça, ça se trouve où alors ? – Alors, ça, il faut avoir la chance d'avoir un potageur pour ça. – C'est ça. – Bon, très bien, pas encore dans le commerce. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau.